Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au business en ligne, à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt ces dernières années, il s'agit des crypto-monnaies. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement déjà entendu parler des crypto-monnaies, mais peut-être que vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, comment elles fonctionnent ou pourquoi elles sont différentes des devises traditionnelles. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer l'univers fascinant des crypto-monnaies et répondre à toutes ces questions. Nous commencerons par une introduction aux crypto-monnaies, en expliquant ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont différentes des devises traditionnelles. Nous verrons ensuite les avantages et les risques de l'investissement dans les crypto-monnaies, ainsi que les différentes stratégies d'investissement possibles. Nous discuterons également de la façon d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, ainsi que les plateformes d'échange disponibles. Et enfin, nous allons conclure cette vidéo en donnant quelques conseils pratiques pour investir dans les crypto-monnaies en toute sécurité. Si vous êtes intéressé par le monde de l'investissement et que vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, cette vidéo est faite pour vous. Je me nomme Jean-Pierre de NK PN Esplice, je suis blogueur et youtubeur. Alors, si c'est pour la première fois que vous me suivez sur la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est pour le développement de cette vidéo avec la notion des crypto-monnaies. C'est quoi une crypto-monnaie? Ce que vous devez savoir, c'est que les crypto-monnaies sont des devises numériques qui sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs et des utilisateurs du monde entier. Contrairement aux devises traditionnelles qui sont émises et régulées par les banques centrales, les crypto-monnaies sont décentralisées, ce qui signifie qu'elles ne sont pas réglementées par une autorité centrale. Le fonctionnement des crypto-monnaies repose sur la technologie de la blockchain. La blockchain, c'est une base de données décentralisées et transparentes. Alors, chaque transaction effectuée avec une crypto-monnaie est enregistrée sur la blockchain, ce qui garantit la transparence et la sécurité des transactions. Les crypto-monnaies sont différentes des devises traditionnelles pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles ne sont pas physiques et sont uniquement accessibles en ligne. Elles ne sont pas réglementées par des gouvernements ou des banques centrales, ce qui signifie qu'elles ne sont pas soumises aux fluctuations économiques et politiques qui peuvent affecter les devises traditionnelles. En raison de leur nature décentralisée, les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour des transactions anonymes et peuvent offrir une alternative aux services financiers traditionnels. Cependant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'elles peuvent également être sujettes à la volatilité des prix ou risque de fraude, ce qui rend important de bien comprendre leur fonctionnement avant d'investir ou de les utiliser. Alors, investir dans les crypto-monnaies peut offrir de nombreux avantages, mais cela comporte également des risques importants qu'il convient de prendre en compte. L'investissement dans les crypto-monnaies offre comme avantage la possibilité de diversifier son portefeuille d'investissement. Elle offre également une alternative aux actions, aux obligations et aux devises traditionnelles, ce qui peut aider à réduire les risques globales de votre portefeuille. En outre, les crypto-monnaies peuvent aussi offrir un potentiel de gain élevé, surtout en cas de forte croissance de leur adoption et de leur valeur. Les crypto-monnaies n'offrent pas seulement les avantages, mais il y a aussi des inconvénients des crypto-monnaies dont il faut tenir compte. C'est par exemple, leur volatilité des prix qui est très élevé et peut causer des pertes importantes. Les investisseurs doivent donc être prêts à accepter une grande volatilité et des fluctuations rapides des prix. Elles sont souvent considérées comme des investissements spéculatifs. Cela signifie que leur valeur peut être influencée par des facteurs externes tels que la réglementation gouvernementale, les évolutions technologiques ou les événements mondiaux. Il y a aussi le risque de fraude, notamment en ce qui concerne les plateformes d'échange des crypto-monnaies. Il faudra donc faire preuve de prudence lors de l'achat et de la vente des crypto-monnaies, en choisissant des plateformes sécurisées et en évitant les arnaques et les escroqueries. Comment alors choisir les bonnes crypto-monnaies? Lorsqu'il s'agit de choisir une crypto-monnaie à investir, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs clés pour évaluer les perspectives d'investissement à long terme. C'est par exemple, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie qui représente la valeur totale de toutes les unités de cette crypto-monnaie en circulation. Elle peut donner une idée de la taille et de la popularité de la crypto-monnaie. Souvent, les investisseurs préfèrent investir dans des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière importante et en constante augmentation. Vous avez aussi la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie. C'est un facteur important à considérer. Certaines crypto-monnaies utilisent des technologies innovantes telles que la blockchain pour offrir des fonctionnalités uniques et des avantages en termes de sécurité. Les investisseurs doivent donc rechercher des crypto-monnaies avec des technologies solides et innovantes. Vous avez aussi les équipes de développement derrière une crypto-monnaie qui joue un rôle important dans son succès. Les investisseurs doivent examiner l'expérience et les compétences des membres de l'équipe de développement ainsi que l'ère historique de réussite dans le domaine des technologies et des affaires. Et en quatrième position, nous avons l'adoption par les entreprises qui est également un facteur important à considérer. Les crypto-monnaies qui sont acceptées comme moyen de paiement par des entreprises répétées peuvent bénéficier d'une augmentation de leur adoption et de leur valeur. Les investisseurs doivent rechercher des crypto-monnaies qui sont soutenues par des entreprises bien connues et qui ont un potentiel de croissance dans l'adoption. Et en cinquième position, vous avez le facteur du volume d'échange de la crypto-monnaie qui est un indicateur de son potentiel d'investissement. Les investisseurs doivent donc rechercher des crypto-monnaies qui ont un volume d'échange important et constant, ce qui peut indiquer une forte demande pour la crypto-monnaie. Alors, il existe plusieurs plateformes d'échange de crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. Les principales plateformes d'échange sont par exemple Binance, Etoho, Coinbase, Kraken, BitSamp et Bitfinex pour n'en citer que quelques-unes. Alors, ces plateformes vous permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies en échange des devises traditionnelles telles que les dollars américains, l'euro ou la livre sterling. Et les étapes pour acheter et vendre les crypto-monnaies se présentent comme suite. Vous allez premièrement créer un compte sur les plateformes d'échange des crypto-monnaies en fournissant vos informations personnelles et bancaires. Les banqueurs, les plateformes peuvent également vous demander de vérifier votre identité en fournissant une pièce d'identité ou un autre document. Et après avoir créé votre compte, vous devez déposer des fonds en utilisant l'une des méthodes de paiement proposées par la plateforme. Alors, les méthodes de paiement courante incluent les cartes de crédit, les virements bancaires et les portefeuilles électroniques. Alors, si vous êtes en Afrique, vous pouvez utiliser le mobile money en suivant l'échema qui est affiché sur votre écran. Et une fois que vous avez déposé le fonds, vous pouvez acheter les crypto-monnaies en choisissant la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter et en indiquant la quantité que vous voulez acheter. Les plateformes peuvent facturer des frais de transaction pour chaque achat de crypto-monnaie. Si vous souhaitez vendre des crypto-monnaies, vous pouvez vendre la quantité de crypto-monnaie que vous possédez sur la plateforme d'échange en choisissant l'option de vente appropriée. Lorsque vous utilisez une plateforme d'échange de crypto-monnaie, il est important de prendre des mesures de sécurité pour protéger votre compte et vos fonds. Cela peut inclure l'utilisation de l'authentification à des facteurs pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre compte-monnaie. Il existe différentes stratégies d'investissement dans les crypto-monnaies qui peuvent convenir à différents types d'investisseurs en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque. Voici quelques-unes des stratégies d'investissement les plus courantes dans les crypto-monnaies. Vous avez l'achat et la conservation à long terme. Cette stratégie consiste à acheter une crypto-monnaie et à la conserver pendant une période prolongée. Généralement pendant plusieurs années, dans l'espoir que la valeur de la crypto-monnaie augmente au fil du temps. Cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs à long terme qui croient en la valeur à long terme des crypto-monnaies et qui sont prêts à supporter la volatilité à court terme. Vous avez les trading sur les mouvements des prix à court terme. Cette stratégie consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies à court terme en fonction des mouvements des prix à court terme. Les traders utilisent souvent l'analyse technique pour identifier les tendances à court terme et les opportunités de trading. Cette stratégie convient généralement aux investisseurs qui sont plus expérimentés et qui sont à l'aise avec la volatilité des crypto-monnaies ou qui ont une connaissance approfondie de l'analyse technique. La troisième stratégie, c'est le day trading. Cette stratégie consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies dans la même journée pour profiter des mouvements des prix à court terme. Les day traders utilisent souvent des indicateurs techniques pour identifier les opportunités de trading et sont prêts à prendre des risques plus importants pour réaliser des gains rapides. Cette stratégie convient généralement aux investisseurs très expérimentés qui ont une grande tolérance aux risques et une grande capacité à réagir rapidement au mouvement des prix. La cinquième et dernière stratégie, c'est la diversification des portefeuilles. La stratégie consiste à investir dans plusieurs crypto-monnaies différentes pour réduire les risques associés à la volatilité d'une seule crypto-monnaie. Les investisseurs peuvent également diversifier leurs portefeuilles en investissant dans d'autres actifs tels que des actions, les obligations ou les matières premières. En conclusion, si vous envisagez d'investir dans les crypto-monnaies, voici quelques conseils finaux à garder à l'esprit. Vous devez faire vos propres recherches et éviter de suivre avec les conseils des autres. Investir seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et diversifier votre portefeuille. Les crypto-monnaies offrent des opportunités de croissance et de diversification des portefeuilles, mais il est également important de comprendre les risques et de prendre des décisions d'investissement éclairé. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui vous a parlé de la manière de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. J'espère que vous avez eu quelques notions importantes et essentielles pour passer à l'action dans l'investissement dans les crypto-monnaies. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker afin de permettre à la chaîne d'éclater. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!